Bonsoir. Ce soir, une fois n'est pas coutume, je suis très heureux et très ému, je l'avoue, de recevoir la pornostar Rocco Sifredi. Alors Rocco, ce n'est maintenant plus un secret pour personne. D'ici quelques mois, vous avez décidé de vous rhabiller définitivement pour vous consacrer dorénavant à deux activités bien distinctes. D'un côté, le coaching sexuel des grands de ce monde, et de l'autre, la production et la mise en scène de films pornographiques. Alors Rocco, permettez-moi une première question. Si vous aviez le choix, quelle est la personnalité, toutes catégories confondues, que vous aimeriez faire jouer dans vos films ? Personnalité, peut-être il y a quelqu'un, ça va faire très très bizarre, le pape. Parce que c'est une personne que je respecte beaucoup. Je l'ai décidé il y a 5 ans, il a 80 ans, il a commencé à parler de sexualité avec moi il y a que 5 ans. Parce qu'il m'a dit effectivement que je fais le boulot qu'il aurait aimé toute sa vie faire. Donc je veux dire, c'est quelque chose que j'ai dit pour la première fois, mais c'est la vérité. On vous croit, Rocco, on vous croit sur parole, c'est que nous sommes malgré tout un peu surpris par ce scoop dont on vous remercie. C'est ça que Jean-Paul, vous n'entendez pas ça ? Mais dites-moi, oh là, dis ton travail ici, merde. Rocco, parlons de toute autre chose, parlons de votre casquette de coach sexuel pour grande ce monde, à qui vous prodiguez vos conseils de professionnels. Ça va aller, oui, pour de gros honoraires. Rocco, nous savons aujourd'hui qu'Albert et Paola avaient préféré faire appel à vos services pour préparer Philippe et Laurent à leurs nuits de noces respectives. Ça a dû être du boulot. Rocco, dites-moi, c'est parce que vous vouliez quitter votre ghetto pour notre Gotha que vous avez accepté leur offre ? Non, ça, non, 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 ça, pas du tout. Ça, ça a été vraiment pour son vœu, pour le plaisir, bien sûr, économique et plaisir de faire autre chose. De dire, Rocco, si Frédie, c'est pas que ça, pour qui à la limite ? Mais je dois pas, c'est pas pour me changer parce que je suis pas bien où je suis. Je suis hyper bien. Je vis vraiment une vie complètement normale par rapport à ça que je fais. Donc, je veux dire, c'est plutôt un problème des autres parfois. Bien sûr. Cela dit, lorsque vous parlez d'une vie complètement normale, je connais nombre de nos téléspectateurs qui aimeraient partager la même norme que la vôtre. Donc, finalement, vous n'êtes jamais qu'un artisan qui aime passionnément son métier, Rocco ? Voilà, moi, 100%, je changerais pas mon boulot avec n'importe quel autre, même pas avec le vôtre. Mais je ne vous le conseille pas quand je vois la belle vie que la vôtre. Rocco, une dernière question. Vous connaissez la Belgique, vous avez tourné dans tous les pays du monde. Rocco, si je vous montre ceci, ça vous évoque quelque chose ? Ah oui, ça, bon, ma femme m'avait acheté un truc pareil. Malheureusement, je suis la Belgique et je suis venu une fois pour le salon de l'érotisme. Voilà. Oui, mais c'est sûrement pas au salon de l'érotisme que vous auriez trouvé ce genre d'engin. C'est un serve-la-chasseur. Tout simplement, c'est une tradition culinaire de notre pays, la Belgique. Rocco, je vous remercie d'être venu nous voir ce soir. Une dernière question puisque maintenant vous allez faire tourner les autres. Avec moi, vous tourneriez quelque chose ? Oui. Oh, eh bien, je prends ça pour une invitation. J'espère que le jeu en vaut votre chandelle. Rocco, je vous remercie et à très bientôt peut-être. Bonsoir. Bonsoir.